Dans ce communiqué de presse, la direction de Sapro Mayoko SA souligne que de nombreuses sources d'informations, relayées dans les réseaux sociaux, ont fait état de mort d'hommes et de nombreux dégâts matériels à la suite de la collision de deux locomotives, notamment celle du chemin de fer Congo-Océan CFO et celle de la société Point Rail en gare de Ngondji, le 30 juin 2019. Au lieu d'être solidaires avec les familles éprouvées par le 2 de près de 18 citoyens congolais fauchés par ce terrible accident, deux langues revêches se sont empressées à incriminer le groupe Sapro Mayoko sans vérifier l'information à la source. Dans ce contexte, avec un souci de transparence, la direction du Sapro Mayoko SA précise dans ce communiqué de presse que la locomotive ayant fait l'accident et causé la mort de 18 personnes n'appartient aucunement au groupe Sapro Mayoko. Tout en soulignant que les quatre locomotives estampillées groupe Sapro Mayoko SA et portant des immatriculations précises ne sont pas impliquées dans cet accident. Et que dès l'annonce de l'accident ferroviaire, la direction du groupe Sapro Mayoko SA a compatri à la douleur des familles endeuillées et a réaffirmé en cette période difficile sa solidarité à la direction générale du CFO, à la société Point Rail et à l'ensemble de leur personnel. Ce qui veut dire que la responsabilité de l'accident ne peut être imputée au groupe Sapro Mayoko SA comme l'aurait insinué un certain nombre de personnes mal intentionnées. Le communiqué rappelle que la direction du groupe Sapro Mayoko SA exerce en toute légalité ses activités de production et d'exportation du minerai de fer qui connaît d'ailleurs un front succès et est classé premium maxi en raison de sa forte ténor évaluée à 65%. Veillé à la garantie des conditions de sûreté et de sécurité sur toute la chaîne de production et d'exportation de son minerai de fer demeure une exigence majeure pour la direction du groupe Sapro Mayoko SA. Le président directeur général du groupe Sapro Mayoko SA adresse ses très sincères condoléances aux familles et aux proches des citoyens ayant perdu la vie et témoigne son soutien à ceux qui sont blessés. Il les assure de sa pleine solidarité en ces douloureuses circonstances, conclut le communiqué de presse.